Avant que le commissaire du gouvernement ne se lave les mains de cette histoire, dans la phase 1, la phase 1 concerne quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans la phase 1 ? Les avocats n'interviennent pas. Ça veut dire qu'à partir du moment où Amgou Bélinga a été arrêté, jusqu'à hier, les avocats n'interviennent pas. Ce sont les enquêteurs. Les avocats ont pour rôle de surveiller si la procédure est dans les normes. Il faut qu'on soit d'abord... Comment je vais dire ? Je vais vous expliquer ça, comme ça, ça va vous empêcher d'aller écouter les conneries ailleurs. Dans cette première phase, l'avocat d'Amgou Bélinga n'intervient pas. Il n'intervient pas. L'avocat d'Amgou Bélinga regarde si la procédure instruite par le chef de l'État est en bonne uniforme. Et il relève ce qui ne marche pas. C'est très important. Les enquêteurs font leur boulot. Les avocats regardent si les enquêteurs font leur boulot. Une fois qu'on remet tout au commissaire du gouvernement, et c'est là où le commissaire du gouvernement, lui, prend la décision en disant, donc, j'ai fait ma part de boulot. Je ne suis plus d'aide. Mais dans le cas d'Amgou Bélinga, il y a un problème qui s'oppose. Ce n'est pas un problème simple. Parce que dans le cas d'Amgou Bélinga, ce sont des personnes qui ont pour rôle de combattre Amgou Bélinga, quel qu'en soit le prix à payer. Ce sont les gens qui ont pour rôle de mobiliser tous les médias. Je tiens à rappeler aux personnes que Amgou Bélinga a été interpellé à la suite des pressions médiatiques des journaux et des télévisions nationales et internationales. C'est très simple. Il faut déjà le mettre, il faut déjà bien le statuer. Donc, à partir de ce moment où une cabale est lancée contre Amgou Bélinga, c'est là où je dis d'ailleurs que quand on est milliardaire, il y a des choses auxquelles on ne devrait pas tomber. Quand on est milliardaire, il y a des pièges auxquelles on ne peut pas tomber. Parce qu'on a des équipes partout. À partir du moment où, en même temps je vais parler, en même temps je vais donner mon opinion. À partir du moment où les attaques contre Amgou Bélinga sont déjà lancées avant la mort de Martinez, le groupe d'Amgou Bélinga et le groupe d'anecdotes, vous devez entrer directement en jeu. Vous n'attendez pas pendant que vous êtes en train de jonfler, pendant que vous êtes en train de rêver, vous êtes suppli comme si vous étiez, ça veut dire que comme si votre patron n'est pas milliardaire, l'argent qu'on vous paye vous sert à quoi ? L'argent qu'on vous donne là, ça vous sert à quoi ? Vous ne pouvez pas être un patron, vous ne pouvez pas être à la tête des médias en Afrique centrale et vous êtes suppli par une banque d'amateurs, de blogueurs amateurs ? Vous êtes suppli par une presse internationale ? Mais sérieusement, sérieusement, moi c'est amer quand même. Quand je commence à vous taper mes vérités, je vous dis ça comme ça sort. Celui qui veut se parler. Ça c'est un message que j'envoie à l'entourage d'Amongou Bélinga. Vous êtes faibles. Vous êtes très très faibles. C'est honteux qu'un patron des médias soit attaqué dans les réseaux sociaux. Parce que vous pensez que les médias ce n'est que la télé, la presse et la radio. Les médias de nos jours, c'est les réseaux sociaux. Je pense que de ce côté médiatique, vous avez un retard énorme. On ne peut pas vous piéger dans les réseaux sociaux. On vous piège dans les chaînes de télévision internationales. Vous tombez dans nos panneaux. On ne peut pas faire ça. Ça ne se fait pas. Le trône, c'est pour une seule personne. On ne partage pas le trône. Donc on est patron de médias. Et que mon boss, c'est un milliardaire. Il doit avoir une équipe de veille. Avec le rôle de contrôler toute la presse concurrente. Pour savoir ce qui se passe là-dedans. Vous devez savoir ce qui se passe dans les prisons internes de toutes les presses. Et de toutes les chaînes de télévision concurrentes. On ne blague pas. On ne blague pas. Vous ne pouvez pas être suppris par ce qui se passe. Parce que vous ne vous êtes pas préparé en amont. Parlons peu, parlons bien. Il faut qu'on soit clair. Moi, je vous dis la vérité. Il est inadmissible que votre boss, c'est un multimilliardaire. Et on vous traîne dans la boue dans les réseaux sociaux. On vous traîne dans la boue dans les réseaux sociaux. Comme si vraiment, comme si vous êtes une chaîne de bas étage. Mais les gars, sérieusement, vous savez ce qu'on veut dire ? Vous savez ce qu'on dit patron de médias ? Bolloré contrôle jusqu'aux blogueurs. Ici, Ambe. Bolloré contrôle de la première chaîne jusqu'aux derniers des blogueurs. Bolloré contrôle tout le monde. Vous ne pouvez pas insulter Sarkozy. Elle dit même Sarkozy. Vous ne pouvez pas insulter Macron. Vous ne passez pas. La chaîne qui insulte Macron, on coupe les subventions. Celui qui ne s'aligne pas en fonction de Bolloré pèse en droit même de démerde. Vous parlez de quoi ? Ça dit que vous, c'est l'endiré des arrivistes. On dirait des arrivistes. Mais les gars, mettez-moi la page. Le trône appartient à une seule personne, pas à deux personnes. Si Ambe Bélingas est le patron des médias en Afrique centrale, faites le job. Vous êtes là, vous êtes suppris. qu'on insulte Moukou Bélingas partout. Vous êtes suppris que la presse internationale insulte Moukou Bélingas et vous êtes là. Vous avez cinq chaînes de télévision. Vous avez des radios. À un moment donné, vous faites ce qu'on appelle des partenariats. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu sens que ça appuie, vous avez un retard. Vous faites des partenariats avec les autres chaînes. Oui, vous n'avez pas le choix. Ça devient maintenant une guerre médiatique. Les chaînes de radio extrémistes de Bamileke, la presse extrémiste de Bamileke, vous devez combattre cette presse. Même s'il faut payer les gens malucans, vous payez ces gens-là. Vous pensez que ça se passe comment ? Vous pensez que ça se passe comment ? Quand vous voyez les Bolloré, vous pensez qu'ils sont là-bas parce qu'ils sont à l'aise comme ça, ils sont sûrs que non. Parce qu'ils ont déjà miné le souterrain. Ils ont déjà miné le souterrain. Tu mal parles de Bolloré, tu vas chercher le travail fatigué. La chaîne de télévision qui ose mal parler de Bolloré, nous voulons confirmer. On va te mentir et dire que non, les subventions ne sont pas arrivées. Tu entends du staff qui arrive. Tu entends qu'on a accusé tels deux ou trois personnes de viol dans ton truc. Tu entends qu'il y a un truc qui se passe, ça va chez toi. Tu comprends seulement que mes gars, c'est comment ? Toi, mon petit élève encore pour aller demander pardon à Bolloré. On vous a dit que ça se passe comment ? C'est une honte pour nous de voir que dans les réseaux sociaux, le groupe l'anédon n'influence pas les réseaux sociaux. C'est une honte. C'est une honte. En tant que patron de médias, c'est maintenant que vous allez faire le job. Parce que cette fois-ci, ça vous a servi de leçon. Le même défaut que le gouvernement camerounais a dans les réseaux sociaux, le groupe l'anédote a adopté le même défaut. Parce que non, on est le groupe l'anédote, on n'entrée pas dans les réseaux sociaux. On est le groupe l'anédote, on n'entrée pas dans les réseaux sociaux. Vous n'entriez pas là-dedans parce que vous êtes qui ? Le monde d'aujourd'hui, c'est le téléphone. Moi, mer qu'à mer, je dirige cette groupe Boisat. 7 groupes Boisat de 1 000 personnes minimum. Je ne compte pas le nombre de groupes Facebook que j'ai. C'est-à-dire qu'avec mon téléphone, si je contrôle au moins 500 000 personnes, 500 000 personnes avec mon téléphone, j'ai besoin d'un bureau. Partout, je me trouve, je me suis mal connu. il me suffisamment d'une connexion Internet. Hein, Mayan ? Répondre. Hein, Mayan ? Hein ? J'ai mis en live. Je ne sais pas si vous voulez. Ok. À un moment donné, il faut qu'on mette les points sur les yeux parce qu'on n'est pas là pour blaguer. Ces gars n'ont pas blaguer. Je vous rappelle qu'à Moukoubénika est arrêté à cause de la pression médiatique. Il n'y avait pas eu cette pression médiatique. Le groupe aurait contrôlé cette pression médiatique. À Moukoubénika n'a pas encore. À Moukoubénika n'a pas encore. La pression médiatique, pas télévision ni radio, la pression des réseaux sociaux. Ça veut dire que celui qui veut la peau d'Amoukoubénika a financé les réseaux sociaux, a financé les chaînes, a financé même les médias internationaux pour qu'on salisse à Moukoubénika. Ils savent qu'Amoukoubénika va sortir. Les gars savent qu'Amoukoubénika va sortir. Là, ils le savent. Mais ils doivent salir à Moukoubénika. C'était leur job. Ils savent qu'Amoukoubénika là où il est là, il est déjà sorti. Mais ce coup de gueule, c'était un coup de gueule que j'ai envoyé au groupe l'anecdote. Arrêtez de mettre la honte sur les gens. Vous êtes assez payé pour faire le job. Si votre boss va monter là-déhors que ses employés sont bien payés, vous devez faire ce job. Vous ne devez plus être la ramasse des réseaux sociaux. Vous devez au moins contrôler 70% des réseaux sociaux camerounais. 70%, vous avez le capital qui va avec. on revient maintenant à ce qu'il se passe. là, jusqu'à aujourd'hui, il y a deux hypothèses. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a plusieurs hypothèses que nous avons notées. Si vous, ce qui ne vous intéresse pas, moi, ce qui m'intéresse, c'est la mort, ce qu'on trouve qui a tué Martinez. c'est ce qui m'intéresse. Je vais vous attendez. Il y a beaucoup des choses que nous avons notées. On ne fait pas comme on ne se ressemble pas. On va directement au plus important. Bon, il y a des choses. Un, nous savons qu'il y a eu meurtre. Deux, on n'a pas la scène du crime. Trois, on n'a pas l'arme du crime. Quatre, on n'a pas les indices. Cinq, on n'a pas les commanditaires. Six, on n'a pas l'assassin. Mais par contre, on a des suspects. Nous voulons celui qui a tué Martinez. C'est lui qui nous intéresse. Dans tout ce qui a été dit, je vous le rappelle, jusqu'à preuve de contraire, personne n'a été accusé d'assassinat sur la mort de Martinez. C'est-à-dire que même d'envoi qui montait le commando n'est pas accusé comme assassin. C'est parce que vous êtes au courant de ce qui se passe. Quand vous demandez d'ouvrir vos cerveaux, personne n'a été condamné pour l'assassinat de Martinez. La question que je me pose, l'enquête a servi à quoi? L'enquête a servi à quoi? Dans où n'est pas inculpé? Dans où n'est pas mis en examen pour le meurtre de Martinez? Je vous rappelle ça. Dans où n'est pas mis en examen pour le meurtre de Martinez? Vous devriez le savoir. C'est bien qu'on ne le crie pas à tout que dans où n'est pas mis en examen pour le meurtre de Martinez. On ne sait pas où Martinez a été tué. On ne sait pas avec quoi Martinez a été tué. Mais on connaît, on a les suspects. Si vous vous êtes content de ce qui se passe là, nous on n'est pas content. Nous voulons la justice pour Martinez. Et ce qui nous a été présenté, à part si vous n'êtes pas là à l'école, Moka vous a oublié, on ne vous a représenté rien du tout. Si pour vous, c'est Konegi qui vous fait fantasmer, Konegi, c'est rien. Parce que tous vont aller au VIP. Tous vont aller au VIP. Donc jusqu'à présent, l'assassin de Martinez, on ne connaît pas. On prend maintenant la deuxième chose. Amour Bellinga, jusqu'à preuve de contraire, n'est impliqué l'adidacte. Ce qui m'a fait honte, il faut qu'on se dise nos vérités. Ce qui m'a fait honte dans cette histoire, c'est de voir le mobile pour lequel Amour Bellinga est mis en détention provisoire. Préventif, si vous voulez. c'est le mobile pour lequel Amour Bellinga est mis en détention préventive. Mais c'est ce qui m'a choqué. J'ai été choqué par ce mobile-là. Nous voulons savoir, nous voulons des mises en examen. Ça veut dire que si Amour Bellinga est impliqué là-dedans, mais faites une mise en examen. Soit vous le libérez s'il n'est pas impliqué. Mais étant donné que la pression fait qu'on ne peut pas libérer tout le monde. Ils ont dit non, on va libérer Bruno, on va libérer Maxime, on va libérer Foué, on va libérer... Ils ont vu que c'était trop. La justice, la justice camerounaise, on s'en fout des états d'âme et des opinions déjà. Nous voulons la justice. Quelqu'un est innocent. Même si le peuple ne l'aime pas, on le sort de là. Nous n'avons pas besoin des états d'âme. Quelqu'un est condamné. Même si le peuple l'aime n'importe comment, il doit être condamné. Il faut qu'on soit clair. Voir ma logique. Voir moi ma façon de faire les choses. Je ne tergiverse pas sur X ou Y. Je vous avais dit, je suis pour la vérité. Et au fur et à mesure que le temps passe, on nous démontre par A plus B que Amogou Bélinga a de plus en plus raison. C'est une vérité. On ne peut pas dire que Dangoué est incapable d'apporter les preuves comme quoi c'est Amogou Bélinga. mais quand j'entends des gens dire on met Amogou Bélinga là-bas pour calmer les gens. Pour calmer qui ? On s'en fout de l'état d'âme des gens. On n'en a rien à cirer. Si Amogou Bélinga est innocent, qu'il sorte de là. Sortez-le de là. Mais si Amogou Bélinga est impliqué, mettez-le et faites une mise dernièrement. C'est simple comme mon jour. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas là à l'école, je vais vous dire quelque chose d'importe. Pour ceux qui ne sont pas là à l'école, pour ceux qui ont mis dans la tête que oh, comme Amogou Bélinga a les milliards, on doit le condamner. Comme Amogou Bélinga a les maisons, on doit le condamner. Comme il a la télé, on doit le condamner. Je vais vous remettre quelque chose. Là où Amogou Bélinga Amogou est dans ce qu'on appelle une détention préventive. Vous avez entendu ? Détention préventive, ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que si le procureur veut oublier le juge, je ne sais pas si le juge c'est le procureur, celui qui a raison, il peut me dire je ne sais pas si c'est le juge c'est le procureur. C'est maintenant que les avocats d'Amogou Bélinga entrent en scène. Depuis Maître Tungan n'était pas encore entre en scène. Depuis Maître Tungan nous a fait le rapport de ce qui se passe là-dedans. C'est maintenant que Maître Tungan ça veut dire que c'est à partir de ce matin que Maître Tungan entre en scène. Le chemin que Maître Tungan va mettre en place, premier chemin, il va demander la liberté sous caution et elle sera acceptée. Il va demander la liberté sous caution tout simplement parce qu'il n'y a aucune preuve qui lit son client au meurtre. Et la liberté sous caution sera acceptée. Donc ne soyez pas étonnés que d'ici deux, trois semaines vous aurez l'idée. c'est la logique c'est la logique parce que je vous vois beaucoup crier que oh Amoku non non ne criez pas ne criez pas ne criez pas du tout parce que je vous apprends maintenant le droit nous on n'était pas dans le droit mais on a passé le temps cette nuit à lire le droit on savait déjà comment ça allait passer ça allait se passer je vois des gens dire que oh Amoku Bellinga non là où Amoku Bellinga est actuellement c'est maintenant que son avocat commence le travail c'est maintenant que l'avocat d'Amoku Bellinga commence le travail avant l'avocat d'Amoku Bellinga ne pouvait pas travailler avant l'avocat d'Amoku Bellinga était un observateur il regardait si la procédure allait bien il regardait non si tout est bien oui non non là c'est bon là c'est bon là c'est bon et pour que devant le commissaire du gouvernement l'avocat d'Amoku Bellinga puisse dire que non oui c'est bon non non tout est nickel oui oui ok c'est bon et quel qu'en soit le verdict que le commissaire du gouvernement va donner c'est là où maintenant l'avocat d'Amoku Bellinga dit que bon maintenant nous commençons le job maintenant nous commençons le travail la première des choses que l'avocat d'Amoku Bellinga va faire d'ici demain il va faire une demande de liberté demander de liberté conditionnelle il va demander ça directement et la demande de liberté conditionnelle lui sera autorisée parce qu'il n'y a aucun lien entre Amoku Bellinga il a l'assassinat de Martinez ils vont fixer la demande de l'avocat il est néo donc quand je vois des personnes venues nous raconter des histoires comme quoi lui Amoku Bellinga non Amoku Bellinga est en détention préventive écoutez bien détention préventive ça veut dire que à partir de lundi quand son avocat va seulement introduire la liberté sous caution il peut même demander une liberté sans caution avec juste des garants l'avocat d'Amoku Bellinga peut demander une liberté même sans caution on met juste des garants et il sort donc quand je vous vois vous exciter c'est-à-dire que je vous dis c'est-à-dire qu'on vous a contourné comme ça comme vous c'est justement en voix comme vous l'entend dans le nom d'Amoku Bellinga donc ça veut dire qu'on vous a fait pourrir dans le sac ça veut dire qu'on vous fait pourrir dans le sac vous tournez dans le sac comme ça qu'on voulait entendre au Kondé on a dit oui Kondé oui mandat de dépôt mais il faut qu'on vous explique ce que c'est qu'un mandat de dépôt il faut qu'on vous explique ce que c'est qu'une détention préventive il faut qu'on vous explique ça la détention préventive la plupart du temps quand tu apportes les deux garants on te laisse partir la plupart du temps quand tu apportes la caution on te laisse partir c'est ce que ça veut dire parce que quand vous avez oublié allez vous renseigner parce que à mère pendant ce temps nous on s'est renseigné nous on s'est renseigné quand on a dit que le mandat de dépôt s'est renseigné j'ai appelé l'avocat l'avocat m'a dit que jusqu'à présent je ne vois pas la face l'avocat m'a confirmé que l'affaire que tu vois ça nous arrangue c'est ce que nous on attend depuis c'est là où nous on attendait depuis parce qu'on a deux délais donc et je ne sais pas c'est pour ça que je vous disais que vous ne voulez pas savoir qui a tué Martinez votre problème c'est quand Moubenga doit aller en prison maintenant alors le tchaka est tombé sur vous vous allez faire comment le truc je vous avais dit la semaine passée je ne vous avais pas dit la semaine passée que Bruno est mort je ne vous avais pas dit la semaine passée c'est que le fait qu'on ait emmené le fait qu'on ait convoqué Paul Désir ça veut dire directement que Bruno est dehors je vous avais dit ça ici non je ne vous avais pas dit ici que Maxime Eko a été mis de côté tout simplement pour qu'il n'influence pas sur l'enquête je ne vous avais pas dit ça ici donc Amé Kameh parle Kameh Kameh parle Amé Kameh entre d'abord dans les recherches Amé Kameh regarde la procédure il l'observe il pose des vraies questions je vous avais dit si on a interviewé on a un auditionné Bruno Bidjan une seule fois Bruno Bidjan c'était seulement là-bas pour et je vais vous dire encore quelque chose là où j'ai dit que c'était très fort on sait que Bruno Bidjan est un stratège en communication donc pour tuer la communication dans Mugubélinga il fallait qu'on isole Bruno Bidjan c'est très important ce que je vous dis pour tuer la communication dans Mugubélinga il fallait qu'on neutralise Bruno Bidjan donc Bruno Bidjan était là-bas pour qu'on coupe la communication entre le groupe l'anecdote et le monde entier voilà pourquoi on a neutralisé son directeur de communication parce que Bruno pouvait sortir des tactiques de communication de telle façon que tout le monde voit la vérité mais pour l'isolant n'avoir pris pas moi on a mis de côté que non on reste là-bas voilà pourquoi la dernière fois quand Mugubélinga s'est énervé au tribunal militaire vous vous rappelez ce qu'il a dit qu'est-ce qu'ils font encore ici si vous voulez m'arrêter arrêtez-moi c'est ce que Mugubélinga avait dit la dernière fois quand il était au tribunal militaire Mugubélinga s'est énervé parce qu'il y avait encore ses collaborateurs il y avait encore Bruno là-bas voilà ce qu'il avait énervé donc ceux qui ont isolé Bruno Bidjan ils savaient ce qu'il faisait ils savaient ce qu'il faisait tout le monde est dehors même Marcime et Coco est dehors tout le monde est dehors ça veut dire que la seule personne qui n'est pas dehors du moins du côté que je connais les autres je ne le connais pas du côté que je connais la seule personne qui n'est pas dehors c'est Mugubélinga bon maintenant on continue dans cette analyse ça veut dire que quoi ils savaient que Bruno Bidjan il y a pour rien là-dedans ils savent que Bruno Bidjan n'y a pour rien mais comme ils savent que Bruno Bidjan c'est le directeur de communication ça veut dire que c'est le directeur des médias il faut neutraliser le directeur des médias parce que si on ne neutralise pas le directeur des médias on saura dans le monde que Mugubélinga est ennuyeux donc pour continuer à vendre le fait que Mugubélinga soit coupable il faut neutraliser son communicateur et c'est ce qu'ils ont fait et c'est ce qu'ils ont fait ils ont neutralisé Bruno Bidjan vous allez voir maintenant qu'est-ce qui va se passer le fait que Bruno Bidjan soit dehors la communication va changer la communication va changer ça il faut le dire Bruno Bidjan il n'y a pas de caution là-dedans Bruno Bidjan est libre pur et libre il n'y a pas de caution tous sont libres sans caution je tiens à vous rappeler ça seulement parce que vous voyez quelqu'un éclate Bruno Bidjan est libre sans caution non tous sont libres sans caution bon on continue non je sais que ça vous fait mal je sais que ça vous fait mal vous ne vous attendez pas parce que vous allez trop créer victoire ça veut dire que non je vous laisse d'abord créer victoire jusqu'à midi à partir du midi je vous coupe la tête directement oui ça à partir de demain qu'on va mettre la demande sous caution la liberté sous caution de la Moukou Bidjan oui et on va l'accorder ça veut dire que pourquoi on n'accorde pas la liberté sous condition la Moukou Bidjan il faut vraiment être quelqu'un qu'on a payé pour détruire la Moukou Bidjan regardez ce qui s'est passé le commissaire du gouvernement a seulement dit que papa moi je ne suis pas dans l'histoire aujourd'hui c'est pour ça que je vous dis que votre objectif n'a jamais été de trouver qui a-tu justice pour Martinez votre objectif n'a jamais été la justice pour Martinez n'a jamais été votre objectif parce que si ça aurait été votre justice vous n'allez jamais accepter le verdict qui s'est passé quelqu'un ne peut regarder même ce qui se passe ça veut dire que quelqu'un vient dire que j'ai monté le commando pour tuer Martinez ça ne vous dérange pas on lui fait un mandat de dépôt et ça ne vous dérange pas ça dit que vous êtes là-bas celui qui a dit qu'il a monté le commando pour tuer Martinez il vient dire que c'est lui et pour vous non vous êtes tranquille non 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 ça ne vous dérange pas nous ce qu'on veut c'est à Moukou Bidjan nous ce qu'on veut c'est à Moukou Bidjan aujourd'hui maintenant à Moukou Bidjan est dans une condition beaucoup plus confortable que l'état entré la condition d'à Moukou Bidjan aujourd'hui au cas où vous êtes aveugle c'est une portée de sortie avec le bâtiment ouvert c'est une portée de sortie même l'avocat le plus nul sort à Moukou Bidjan dans cette histoire-ci parce qu'on va mêler les documents il n'y a aucun document qui prouve l'implication d'à Moukou Bidjan on va dire que monsieur le procureur on veut mal la libération ils vont d'abord demander la libération plus et simple une fois qu'ils ne peuvent pas avoir la libération plus et simple ils demandent avec deux gars une fois qu'ils ne peuvent pas ils demandent maintenant avec question et à Moukou Bidjan est dehors dans votre cinéma votre cinéma que vous criez là mais il est éphémère je suis désolé pour vous il est éphémère voilà pourquoi on appelle ça détention préventive détention préventive qui est différente d'une mise en examen vous criez le genre pourquoi ? allez aussi apprendre comme moi je suis allé j'ai regardé j'ai écouté j'ai regardé ce que c'est j'ai regardé j'ai regardé après j'ai vu toute la documentation c'est là je vous parle avec ce qui existe déjà allez vérifier comme ça quand vous allez tomber sur votre charlatan du jipon vous allez commencer à dire que oui quand même bon je sais que quand même beaucoup ont mal j'ai l'impression qu'ils sont partis je vois plus les têtes de mort je vois plus les têtes de mort j'ai l'impression qu'ils sont partis revenez un peu revenez 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 les gars là n'aiment pas la vérité ça les gars là sont vraiment partis les gars ne sont pas courageux le souffle a fini les gars les gars pardon revenez revenez oui je vais commencer oui il ne peut plus sortir il a pris 20 ans revenez revenez il a pris 20 ans je ne vois plus les têtes de mort revenez les gars je ne vois plus les têtes de mort ça veut dire que quand je commence à avoir beaucoup de coeur ça ne m'arrange pas je suis habitué à avoir les têtes de mort mais oui ils sont partis amen comme tout si tu as coupé leur joie très vite passez-vous quand vous comprenez ce qui se passe 1 je vais vous faire écouter je vais vous faire écouter quelque chose à partir de ce moment parce que depuis Maitre Tchungan était seulement comme ça il contrôlait il vérifiait est-ce que c'est bon est-ce que ce n'est pas bon est-ce que c'est bon est-ce que ce n'est pas bon ok voilà c'est bon c'est bon c'est-à-dire que Maitre Tchungan était là comme ça il attendait c'est-à-dire que même quand le procureur parlait Maitre Tchungan n'avait pas le droit à la parole il observait une fois maintenant que l'affaire maintenant est passée c'est maintenant que Maitre Tchungan entre en action ça dit que ça partit d'aujourd'hui mais je vais vous expliquer lundi ils vont d'abord faire une première demande de libération simple au cas où la libération est refusée ils reviennent encore avec deux garants au cas où c'est refusé ils reviennent encore avec maintenant sous caution sous caution ils ne peuvent pas refuser parce qu'il n'y a aucune preuve comme quoi Sam Gubélinga qui est le commanditaire premièrement de deuxièmement rien que pour ça ils seront obligés de le libérer c'est-à-dire que en gros comme ils ne voulaient pas élever tout le monde comme ils voulaient satisfaire tout le monde dit que bon on va l'avoir laissé panne on va laisser une première partie bon la deuxième partie maintenant voilà pourquoi quand j'ai dit je vous ai parlé ici l'autre jour en ce qui concerne Marcimeco en ce qui concerne Marcimeco qu'est-ce qu'il se passe Marcimeco est seulement gardé pour qu'il n'influence pas l'enquête parce que c'est le boss Marcimeco c'est le boss comme il ne s'entend pas c'est pourquoi ils ne disent pas que le gars a si ça voilà pourquoi il est d'abord mis de côté lui on ne l'entend pas il est seulement mis de côté pour qu'il n'influence pas l'enquête je voyais beaucoup les gens qui disent oui non Marcimeco le voilà qui est dehors non le voilà qui est dehors non il reprend ses fonctions non quand vous aimez le Congo ça vous n'aimez pas vous renseigner vous n'aimez pas aller à la source vous n'aimez pas aller à la base vous avez écrit oh ça va me couper voilà me couper ne soyez pas étonné que d'ici un mois un mois demain vous allez dire comment le tout c'est ne soyez pas suppli que d'ici un mois à vous vous soyez dehors ça dit que la grosse montagne qui a été mise en place a accouché d'une souris la grosse montagne qui a été mise en place a accouché d'une souris et je vous mets votre gip pour un mot défi que ce que je dis si c'est faux demandez à n'importe quel avocat demandez à n'importe quel avocat l'avocat va vous dire que c'est qu'ils ont fait à Moko Bélinga c'est un porteur de sortie il faut être bête il faut être talibans il faut être un extrémiste bamléqué et no fatis pour voir que non oh non c'est condamné c'est condamné oh c'est condamné quand il va sortir tu vas faire comment ça va changer qui n'est plus directeur directeur général du groupe l'anecdote non ça ne va pas changer grand chose il sera toujours directeur il sera toujours milliardaire il sera toujours le boss de vision 4 il sera toujours le boss du groupe l'anecdote ça dit que quel qu'en soit votre salissue que vous avez mis là il sera dehors on ne discute pas ça avec vous d'abord on ne cherche on ne vous donne même plus l'air et on vous avertit maintenant ça sera oeil pour oeil dame pour dame à toutes les presses à toutes les presses qui ont fait un jean jean vous allez jouer ça dur vous allez jouer ça dur maintenant la presse qui doit le moindre centime aux impôts vous allez go bail vous allez go bail celui qui ne bail pas on ferme maintenant à tous les salariés de Kindox si vous n'êtes pas à jouer on vous ferme c'est maintenant c'est maintenant comme ça que ça va se jouer au sol oeil pour oeil dent pour dent oui zéro sentiment vous allez dire que quoi maintenant que vous allez lire le c'est maintenant que vous allez lire le ça dit que la pitié est finie la pitié est finie vous attaquez au boss vous allez confirmer tu t'attaques au soleil tu vas confirmer les rayons donc ça ne 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 ça dit que l'homme d'affaires le plus imposant au Cameroun ça va vous oublier il n'y a pas son deux c'est le seul c'est la seule personne c'est le seul milliardaire qui a investi dans le plus important ça dit que dans l'éducation pendant que vos milliardaires investissent dans l'alcool pendant que vos milliardaires investissent dans la bière dans la droguerie de tous les Camerouins Amogou Belika investit dans l'école dans l'enseignement dans le visuel il investit dans le numérique dans l'économie il investit là-bas pendant que vos milliardaires investissent dans l'alcool dans l'alcool ils ont la en train d'yvrer la population c'est ce qui vous fait mal mais non c'est le dégré c'est quelque chose de c'est quelque chose de stratosphérique on voit comment des journalistes de bas étage des petits mauveux on voit des petits journalistes jalouser Bruno Bidjan comme si vraiment c'était terrible est-ce que c'est de la faute de Bruno Bidjan s'il a un patron exemplaire est-ce que c'est la faute de Bruno Bidjan si le gars a réussi là où vous avez raté est-ce que c'est la faute de Bruno Bidjan s'il rencontre les présidents si Bruno Bidjan a rencontré le président du Congo c'est de sa faute c'est de son travail si Bruno Bidjan a rencontré le président ce n'est pas de sa faute c'est parce qu'il travaille s'il a rencontré le DCC le président l'ambassadeur ce n'est pas de sa faute c'est le résultat de son travail je vous rappelle qu'il a été élu meilleur journaliste l'année passée et vous avez le mal de ça vous avez le mal de ça de voir un enfant Bruno Bidjan c'est le rêve au Cameroun Bruno Bidjan c'est la venue du Cameroun vous avez mal Bruno Bidjan c'est mon petit frère de loin même de loin même vous le jalouser oh Bruno c'est moi Bruno c'est que demain je présente seulement son émission de dimanche Club d'élite c'est moi Bruno c'est que demain je suis à Club d'élite n'yanda comme tout ça dit que il me met comme ça il dit me voici dans ma vision je tâche ça il dit que vous allez je vais vous donner le watch c'est moi Bruno c'est que demain vous allez lire je vous annonce d'abord la couleur je vous annonce maintenant à partir d'aujourd'hui c'est le groupe l'anecdote où vient on vous annonce on va vous parlez même de quoi vous êtes là vous parlez vous la jalousie va vous tuer nous on ne parle pas reconnaissez quand l'enfant est fort reconnaissez quand l'enfant est fort reconnaissez quand l'enfant est fort quand vous avez un patron comme vous êtes jaloux pourquoi on voit dans vos chaînes les retards de salaire on voit encore certaines personnes qui usurpent et utilisent d'autres personnes on voit comment on utilise Zogo pour aller insulter oui là où je suis à Vision 4 là où je suis au CED on vient de retrouver le portable de la copine dans Mugou Pélinga dans le portable de la copine dans Mugou Pélinga il y a la scène de crime et là on est en train de jouer je vois les images avec moi il y a la scène de crime mon frère mon frère mon frère Zogo Naya quand la chaîne est qu'une torse va te lâcher je vais voir où tu vas venir demander le travail c'est facile d'envoyer un frère pour insulter un autre frère tu avais dans cette histoire on l'envoie les bambles lesquelles devant dans cette histoire tu avais on l'envoie les bambles lesquelles devant non c'est vous le bébé qu'on l'envoie devant pour aller insulter votre frère maintenant que l'affaire est finie si maintenant le groupe l'anecdote te porte plein toi Gizogo tu vas faire comment si le groupe l'anecdote te porte plein pour diffamation tu vas faire comment c'est la question que je te pose toi ben comment tu es dans la merde et là ta chaîne groupuscule obsidentiste va commencer à Ndeme regarde ce qui se passe finalement tout le bruit que tu as fait tous les insultes que tu as fait pendant 25 jours ça a donné quoi détention préventive à sortir d'une caution pure et simple là vous êtes dans quoi dans le Ndeme ça prouve toujours que quoi Amogou Bélinga jusqu'à preuve de contraire n'a rien à voir dans la mort de Martinez étant donné que vous êtes tellement bêtes et que c'est qui nous vous c'est à dire que je vous avais toujours dit que ces extrémistes ce n'est pas la mort de Martinez qui les intéresse ils voulaient voir Amogou Bélinga Ongata mais sauf que Amogou Bélinga va vous faire ça je ressors tranquillement parce qu'il faut être aussi idiot pour penser qu'on va condamner quelqu'un sans preuve il faut être idiot et bête si on n'a pas une extrémiste on ne peut pas penser à ça c'est à dire il faut être bête comme Jipouin bête comme Boris ou bête comme Tuta ou bête comme Zui pour penser tout ça quand on regarde ce gros buscule de blogueur espère dans les casques des ambassades espère dans 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 l'attaque de présidents de la république espère dans tous ces cas de salité dans la diaspora pensez qu'on peut on peut bénéficier avec ces gens là on peut gagner avec ces gens là ce sont des cas qui sont arrêtés d'une jalousie extrême voilà pourquoi le groupe l'anecdote doit être en alerte maximale en alerte maximale maintenant ça va se jouer au sol maintenant ça va se jouer au sol on parle de quoi les gens sont tués en train de dire que non oui oui ils veulent vous faire masquer ils veulent vous faire quoi que non qu'on ne vous mentait pas c'est une détention préventive assortie d'une caution assortie d'une caution il n'y a pas les histoires de quoi c'est faux c'est faux voilà les gens les autres ne pleurez pas on vous a dit que ne pleurez pas ici on vous adjose moi je vous adjose que ne pleurez pas ça va vous faire très mal très très mal les gars sont toujours là ils ont dit que détention préventive les gars ils disent ils sont en prison ils sont en prison oui ils sont en prison vous n'avez même pas honte je pensais qu'on allait dire qu'on vous fait justice pour Martinez je pensais qu'on allait dire que justice pour Martinez mais on est incapable de dire que justice pour Martinez incapable de dire justice pour Martinez ils sont là obsédés par les milliards d'âmes obsédés par la réussite de Bruno obsédés par la chaîne de télévision obsédés par hé maman obsédés par la réussite de Bruno obsédés par la réussite de tout ce qui tourne autour d'âmes la honte de l'État incarné voilà tout ce que le groupuscule ethno-partiste dans la diaspora kamounaise a trouvé comme fonds de commerce la haine rependre la haine les ambassades que vous avez cassées ça ne vous suffit pas violer les kamounais dans la diaspora ça ne vous suffit pas agresser les kamounais dans la diaspora ça ne vous suffit pas s'attaquer au chef de l'État ça ne vous suffit pas maintenant il faut que vous attaquez à vous le tout aussi on vous a vu venir maintenant quand il va sortir vous allez faire comment vous allez faire comment je suis désolé pour vous les gars vous volez très bas vous volez très bas vous avez encore monté au kamounais à quel point la bêtise incarnée dans votre cerveau vous empêche de réfléchir vous avez encore monté au kamounais que ce qui vous intéresse c'est la condamnation d'amogoubélinga et non la justice pour Martinez c'est la condamnation d'amogoubélinga et non la justice pour Martinez nous on vous a dit kamoubélinga c'est là dehors c'est là où nous on va mettre la justice pour Martinez au lieu de vous énervé pourquoi il n'y a pas de mise en examen pour damoué ça ne vous pose aucun problème on voulait voir qu'on nous dise que damoué mise en examen pour l'assassinat de Martinez non ça ne vous pose aucun problème ça dit que vous êtes là comme ça ah non on va comment vous chanter mais les gars quelle bassesse quel niveau intellectuel très bas et ça va se prendre et on va penser on va on 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 va commencer c'est ça c'est ça les conséquences qu'on a été élevés au lait de port quand on a été élevés au lait de port et qu'à l'âge de 5 ans on a trimballé des plateaux de je ne parle pas n'importe quoi sous le plateau et à un moment donné on frère te ramène à Paris et tu te retrouves dans les situations comme on voit ceux qui sont ici voient les conséquences voient les conséquences de vivre sans amour voient les conséquences de rester comme ça et quand vous pondre quelque chose vous allez regarder ce qu'on vous a pondu tout ce qui a été dit c'est un truc vide vous n'avez jamais compris que l'enquête a tourné au rond l'enquête a tourné à zéro vous avez été incapable de voir ça parce qu'on vous a dit que bon écoute on va faire ça on va l'emmener à Mugbering en prison après on va le ressortir voilà on vous a tourné en rond la question que je vais vous poser y a-t-il une différence entre le premier jour et aujourd'hui aucune aucune y a-t-il une différence entre l'arrestation même pas l'arrestation entre la livraison il se livre lui-même la livraison de Danwe et aujourd'hui il n'y a aucune on ne connait pas où Martinez a été tué on ne connait pas l'arme du crime on connait celui qui a monté le commando et on ne veut pas lui faire une mise en examen on ne veut pas lui faire une mise en examen on a les suspects mais on ne sait pas où il a été tué et ça ne vous pose aucun problème et ça ne vous pose aucun problème ça nous pose un problème parce qu'on veut savoir qui a tué Martinez parce que demain ça peut être à mer qu'à mer ça nous pose un problème parce qu'on veut savoir qui a tué Martinez mais jusqu'à preuve du contraire on n'a qui on n'a personne on accuse des honnêtes citoyennes à cause de leur réussite on met certains en garde à vue grâce à leur réussite pour les empêcher vraiment c'est honteux bon j'aime manger le gros cul de ta mère imbécile tu as mangé combien ta maman ta mère bon idiot regarde son nom Foucam il n'y a qu'une fille bam il est comme toi pour arriver voir les conséquences quand le père couche avec la fille on accouche le genre de cru pareil c'est de ma faute si tu as passé ton temps à téter le lait de poids étant petite ce n'est pas de ma faute ce n'est pas de ma faute si tu as grandi sans amour regarde moi le genre de bordel qui arrive ici le bordel de 55 euros le problème tu es arrivé en France on t'a donné un jeu de téléphone tu vends ton piment on te donne une connexion et ça te permet d'entrer dans le live de la mère pour venir dire tout et n'importe quoi ça te fait mal vieux sorcier c'est en tant que vous êtes il ressort au plus tard il ressort vous allez voir vous allez faire comment bangles d'idiot bon les gars on revient plus tard s'il y a quelque chose de attend je vais regarder peut-être là quelqu'un qui a envoyé une demande non il n'y a pas de demande je ne la connais pas donc voilà donc je vous reviens plus tard s'il y a quelque chose de nouveau on va continuer à évoler là-dessus mais en attendant restez focus à amour sur la sortie quand on ne vous fasse pas croire qu'amougoubilinga non 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 amougoubilinga là où il est c'est maintenant que ses avocats vont commencer le travail avant ses avocats ne travaillaient pas avant ses avocats se contentaient de ce que les enquêteurs disaient donc maintenant les avocats vont commencer maintenant le boulot donc ne soyez pas étonnés que d'ici une semaine deux semaines amougoubilinga soit dehors liberté se conduit se caution ça c'est comme ça que ça marche parce qu'il n'est pas impliqué dans cette histoire en attendant passez passez une bonne soirée merci merci